Larry est une personne joyeuse. Son sourire et son hospitalité l'aident à faire des amis et à se mélanger avec les gens. Dieu l'a appelé à servir en tant que pionnier de la mission mondiale dans le village de Bualo et Manado en Indonésie. Ce secteur est considéré comme une zone non pénétrée par l'église adventiste du 7e jour et plusieurs personnes ont soif d'entendre l'évangile. Larry a reçu une approbation des officiels du gouvernement et des dirigeants du village pour y travailler. La première chose qu'il a voulu faire, c'est de visiter chaque famille de la région et devenir leur ami. Comme dans les autres petites îles, la plupart des gens ici travaillent comme pêcheurs. Larry aime sortir et aller dans l'eau avec les pêcheurs pour les aider à nourrir leur famille. Il a découvert que c'est le moyen pour utiliser la méthode du ministère de Christ. Les gens l'acceptent dans leur vie de tous les jours. Planter des fruits et des légumes n'est pas une pratique courante dans cet endroit. Larry savait que c'était là une occasion de rencontrer les gens dans leurs besoins. Il a créé un groupe de fermiers pour enseigner au village comment commencer des petits jardins ou des fermes autour de leur maison. Le but était qu'ils se procurent des légumes, des haricots et d'autres nourritures de tous les jours. Larry a mis en place aussi des programmes de culte et de prière. Mais le groupe de fermiers est une des méthodes d'évangélisation. Il a aussi aidé la communauté en distribuant à chacun des vêtements. Et ils furent très heureux. Depuis cette île si retirée et éloignée de l'île principale, les soins médicaux sont difficiles d'accès. La malaria est une menace ici. Tensions artérielles élevées et cholestérol sont les défis les plus courants. Larry permet d'accéder à des contrôles médicaux gratuits et à des traitements de santé de base. Et ce, pour l'ensemble de la population. Les gens sont si reconnaissants pour tout ce qu'il fait pour eux. Un jour, un membre du groupe de fermiers a été malade. C'est l'un de ceux qui participait régulièrement aux discussions lors des cultes. Et dont l'intérêt grandissait pour le sabbat. Larry a pris soin de lui jusqu'à ce qu'il ait totalement recouvré la santé. La famille loue Dieu pour sa bonté. La famille a invité Larry à continuer ses visites pour prier et partager davantage sur la vérité. Plus précisément sur le sabbat. Veuillez prier pour le travail que Larry est en train d'accomplir dans ces nouveaux territoires d'Indonésie. Priez pour que plus de personnes ouvrent leur cœur et soient prêts pour le retour de Jésus. Merci de soutenir les efforts de la mission globale qui a envoyé des pionniers comme Larry dans ces zones non pénétrées du monde.